Le texte inoxydable Le texte inoxydable a été commandé en 2016 par le Festival en Actes. Ça a été d'abord un premier travail, là où moi j'ai découvert le texte, et je suis vraiment tombé amoureux de ce texte-là, et cette saison ici au TNP, nous en ferons donc la création. Ça raconte l'histoire de deux jeunes, Sil et Mia, qui se rencontrent pendant un concert de métal. Ensuite on commence à suivre un peu leur histoire, ils sont très amoureux l'un de l'autre, ils vivent à travers leur musique, le métal, et vraiment on a la sensation de partager une même jeunesse, en tout cas quelque chose d'insouciant, de libre. Et puis en fond on voit la guerre qui est là, la guerre qui se rapproche, et leur groupe de musique éclate en vol. Certains partent, fuient le pays, et eux se posent la question. Au départ ils ne veulent pas le fuir, et puis finalement on va les accompagner dans cette fuite pour aller ailleurs, retrouver un autre endroit ou pouvoir continuer à vivre leur amour et la musique. Dans le travail qu'on va faire au plateau, dans la création, la musique est très importante. C'est pour ça qu'on va travailler avec un groupe de musique, un groupe de musique métal qui s'appelle Clone, et qui est un groupe que j'apprécie énormément, qui a la possibilité et la capacité de voyager vraiment dans les styles musicaux. Donc la musique a pratiquement le rôle d'un personnage en fait, elle l'accompagne, c'est une dramaturgie tout au long de l'histoire. J'ai choisi de monter ce texte de Julie Ménard, parce que j'aime énormément son écriture, et que c'est une écriture vraiment vivifiante. La façon dont on nous présente ces personnages, ça nous permet nous de nous projeter aussi dans cette jeunesse là. Il y a quelque chose d'universel dans ces personnages. Pour moi, ça c'était très important, parce que ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes à toutes les générations, et aussi aux plus jeunes. Et ça nous permet vraiment de suivre à fond, et d'être entièrement avec les personnages principaux.